Une recommandation par rapport au stress, au trac, au début de l'épreuve ou en cours d'épreuve. Alors déjà, ne vous paniquez pas par rapport au stress, parce qu'on a parfois des candidats chez qui ça fait un cercle vicieux, ils sentent le stress monter et ça les stresse, etc. Commencez par normaliser. Dites-vous bien que toutes les personnes qui passent un examen connaissent du stress, que tout le monde est passé par là et que le stress, ça aide aussi à bien se concentrer, c'est normal. Si vous sentez que ça peut devenir envahissant, prenez le temps de vous poser, de respirer par le ventre. Alors parfois, quand on dit respirer par le ventre, certains disent que c'est une technique compliquée. Pas du tout. Simplement, vous prenez vos inspirations assez profondes en faisant attention à ce que ça fasse ressortir plutôt le bas de votre poitrine et le ventre. Vous laissez bien la plante des pieds bien posée sur le sol. Vous sentez vos appuis et puis vous prenez le temps de respirer assez lentement par le ventre. En conclusion, durant une épreuve, pour bien réussir, il s'agit de s'en tenir à une sorte de gymnastique entre vos connaissances et l'énoncé du sujet. Évidemment que les connaissances sont importantes. Évidemment que c'est très bien que vous ayez pris le temps d'apprendre, que c'est indispensable. Mais n'oubliez surtout pas l'énoncé. C'est en assurant ainsi un va-et-vient entre le sujet et vos connaissances que vous pourrez réussir l'épreuve.